Voici la présentation du déroulement d'une semaine type de travail dans le présent cours en ligne. La navigation à l'intérieur des différentes semaines de cours se fait à l'aide du menu en haut. Chacune des semaines de travail est séparée en trois sections, soit l'acquisition des connaissances, les questions à répondre, ainsi que les problèmes à résoudre. Au fur et à mesure que vous complétez chacune des étapes de travail à réaliser, vous pouvez cliquer sur des petites pastilles qui activent une barre de progression de vos apprentissages. La section « Acquisition des connaissances » débute par une capsule vidéo d'introduction. Ensuite, des lectures sont à effectuer dans le volume « Conformité fiscale des particuliers et des entreprises ». Ces volumes numériques sont entièrement interactifs, ce qui facilite la navigation à l'intérieur des différents sujets. S'ensuit une série de quelques capsules vidéo à visionner portant sur des sujets lus dans le volume « Conformité fiscale des particuliers et des entreprises ». Une fois les lectures effectuées et les capsules vidéo visionnées, il est temps maintenant d'aller participer aux questionnements et aux échanges entre les étudiants et avec l'enseignant sur le site Wikifisc. Wikifisc est le site Internet sur lequel vous devez poser toutes vos questions de nature pédagogique. La deuxième section est celle des questions à répondre. Cette section sert à valider l'acquisition des connaissances complétées par l'étudiant. Conformément au plan de cours, les questions à répondre constituent l'un des éléments d'évaluation du présent cours en ligne. Cette section des questions à répondre est présente dans chacune des semaines de travail où il y a une acquisition des connaissances à compléter par l'étudiant. Ainsi, à chaque semaine, vous devez compléter 10 questions à choix multiples évaluées afin de valider votre travail effectué au niveau de la section acquisition des connaissances. La particularité au niveau des questions à choix multiples évaluées est que vous pouvez réaliser le questionnaire autant de fois que vous le désirez. Ainsi, lorsque vous avez complété le questionnaire des 10 questions à choix multiples évaluées, vous obtenez votre résultat. Dépendamment du résultat que vous avez obtenu, deux choix s'offrent à vous, soit de conserver ce résultat comme étant votre résultat final, ou bien de reprendre les 10 questions à choix multiples en entier. Encore une fois, à la fin des 10 questions à choix multiples complétés, s'offrent à vous toujours les deux mêmes choix, à savoir de conserver le dernier résultat obtenu ou de reprendre le questionnaire. Cette façon de faire responsabilise l'étudiant quant au niveau d'effort qu'il désire déployer dans l'acquisition des connaissances. Peu importe le nombre de fois où l'étudiant complète le questionnaire, lorsqu'un étudiant réussit à obtenir une note parfaite de 10 sur 10, cela valide une excellente acquisition des connaissances. La dernière section est celle des problèmes à résoudre. Les problèmes à résoudre ainsi que les solutions sont disponibles sur le site BQI en fiscalité. Chacune des questions pertinentes à la présente semaine de travail est bien identifiée. Peu importe dans quelle section l'étudiant se trouve, il peut, en tout temps, aller poser des questions ou participer aux échanges sur Wikifisc.